Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle soirée, c'est Gotaga Poker Night et vous voyez, on démarre directement dans son petit studio personnel et je ne suis pas seul, vous le voyez à l'écran. You est avec moi, mon coach habituellement, mais surtout commentateur renommé de poker. Comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très très bien, mon roi de cœur, j'ai envie de taper comme ça. Ce soir je ne joue pas, donc je ne vais pas forcément avoir besoin de ce petit coaching, de ce petit coup de chance, mais on va pouvoir observer ensemble le niveau de pas mal de joueurs. Vous allez voir dans un instant, la line-up de ce soir, elle est assez folle. On a Joyka qui fait sa première apparition sur une Gotaga Poker Night, on va avoir Rimka, qui est notre invité de l'huile, parce que c'est la seconde fois qu'on le reçoit ici, mais il n'a plus rien à prouver en termes de niveau au poker. On va avoir Domingo, Xari, Gotha, les classiques poker stars qui eux aussi ont pris du niveau là depuis pas mal de mois et Ronan qui fait son apparition ici à la table. Ronan, petit frère de Gotha certes, mais surtout gros gros joueur de poker. Très très bon joueur, certains le connaissent déjà, enfin c'est un mec qui est très fort dans tous les jeux de strat en fait. Donc le poker étant un jeu de stratégie, forcément il se sent bien dedans et j'en fais peut-être mon favori de la soirée. En tout cas, on va pouvoir les voir à la table dans un instant, on peut pouvoir leur parler, on a la capacité avec ce petit bouton là de pouvoir leur parler en direct, on va aller voir, on va leur faire un petit coucou, regardons la table en direct. Salut la table, salut tout le monde ! C'était Domingo, Rimka, Gotha, Joyka, Ronan et Xari, tous très concentrés pour un seul objectif, repartir avec le trophée mon cher You ce soir. All in ! Ouais il y a encore quelques sourires, il y en aura peut-être plus dans quelques minutes. On va être là nous pour analyser les moves, faire justement tout ce travail de compréhension par rapport au poker, parce que c'est pas forcément simple, tout le monde n'a pas forcément la même expérience. D'ailleurs il y a des petites vidéos qui vont permettre de comprendre les règles de base et ici avec You, vous allez avoir des choses un petit peu plus poussées en terme d'analyse. Mais là à la table on risque d'avoir du beau jeu, donc nous on va être là aussi pour soulager la table, même si, je vous le dis, vous aurez l'ambiance de la table en priorité bien évidemment pour le contenu, ça se vit là-bas. En plus on a Julien, le classique croupier qui fait à chaque fois le job, il explique bien, il accompagne, il compte, etc. Il fait des petits récaps et bien évidemment toute la technologie qui va avec pour pouvoir suivre les cartes en temps réel, les stacks, etc. Et on va rentrer assez vite dans l'action et alors la première heure ça sera un petit peu plus folklorique que la fin, parce que les joueurs ont la possibilité de perdre et de revenir, de se recaver une fois, mais après derrière ça sera la grande grande partie. Je vois que le tournoi a déjà commencé mon cher You, je propose qu'on aille un peu donner la main à la table, comme ça ils vont tous un petit peu accueillir les viewers comme il se doit et nous on reviendra d'ici quelques minutes. Donc c'est parti, je laisse la main à Gotha maintenant qu'on vous a tout expliqué par rapport au free roll, etc. Et puis le tournoi a déjà commencé donc on est déjà dans le jeu. Yo, salut les gens ! Moi je suis touché. Tu t'as perçu de la soirée ? Tu t'as perçu de la soirée, actuellement ils sont quatre dans le coup. Ah c'est parti, direct. Sur relance de Ronan. Du coup ça s'acquisse de parler en premier, c'est à moi. C'est à moi, ça à moi. Ouais. Tac. Check. Check. Ok p'tit check. Check, attention. Attention Ronan. Regarde il fait des moves lui tu vois, un peu. Ouais je vois ça là. Je l'aime pas ton frère. On est un peu différents. J'aime pas. On se ressemble un peu physiquement mais c'est vrai qu'en poker on est pas les mêmes. 2002, on a 15 000 hein. Ouais. C'est fini pour moi. J'suis déjà comique là. Alors pour rappel les gars, on a une recave la première. Ouais. Seule par personne. C'est pas pour vous inviter mais... Comment on se couche ? C'est une bonne question. Ouais. Vas-y ça marche. Allez hop. Merci en tout cas, super. Bien. 2002. 2002, oui. 2002, oui. Rimka. Très concentré Rimka. Je crois. Première décision un peu compliquée pour lui. Il se retrouve avec troisième paire. J'ai l'impression qu'il a compris déjà que Ronan était un joueur assez agressif. Et contre un joueur agressif, ça va, elle est pas si mauvaise. Il y va Rimka, il y va forcément. Avec cette paire de 8 hein, qui est dure à défendre parce que bah c'est clair que le flop il fait un petit peu peur. Et quand Luxav on est armé comme ça. Et là aussi on a un joueur d'expérience. Avec Zary. Ah va à tapis, il va à tapis maintenant. Enfin y'a des gens qui attendent, ils veulent du jeu. Allez. Ah là c'est bien ça Luxav. Je te reconnais bien mon cher Yu. Il commence déjà à mettre quelques petites patates. Il y a un duel là. C'est deux gros joueurs de poker quand même. Rimka et Ronan. Ça se teste là. Ouuuh. J'ai passé avec mes deux Valets. Ouh ça se regarde. Ouh. Est-ce que l'un d'eux a ce Valet. Tu vois déjà l'ambiance un peu comment c'est. Ouais l'ambiance ouais. Très 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 garde tu vois. Ouais. Après là on jouait à la moitié de nous. Il peut arriver à des moments. Il y a la moitié du stack là qu'on joue donc. Ça jouait fort. Ouverture. 3700. Oh. Ça commence mort. Ça commence mort cette soirée. Remporté par Rimka les amis. Le tonton qui est là. Qui monte. Ça me manque. Ça me manque. Non. Tout de suite. Après c'est sûr que ça passe quand t'as deux Valets mais bon. Je suis déjà un peu shortfall. Oh aïe 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 aïe. Les pics. Petite porte de sortie pour Joy-K maintenant avec les pics. Faudra faire une des portes là je crois non ? Je lui souhaite un peu de réussite. Je sais pas quelle porte on doit fermer mais faut faire une des portes. Pour pas qu'on entende les commentateurs parce que sinon ça peut être très. Parce que Ronan il sait très bien qu'il est en train de. Très gênant. De l'asphyxier mais. Il sait pas qu'il est si bien armé quand même Joy-K. Ah peut-être ouais. Je pense qu'il voit pas Joy-K sur le gros Roland lui aussi. Ça. Non. Pour être très clair avec ceux qui débutent aussi qui nous regardent. On a Joy-K qui vient de toucher tout simplement le full. Un brelan plus une paire. Ce qui crée un full. Ce qui est évidemment plus fort que le brelan de Ronan. Allez on va découvrir la réaction avec eux. Oh la 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 la. Oh le setup. Le setup. Joy-K qui a pas dit justement pendant qu'il y avait les commentateurs. Est-ce qu'il jouait beaucoup ? J'ai demandé. Oh la la la. Ma main elle est moite premier d'Ing. What ? Ma main elle est moite premier d'Ing. Mais normal attends. Ouais j'ai rien dit mais. Ça c'est pour moi. Allez c'est parti là les gars. Je vais se prier en mode ouais les full ça va être très rare moi. Non c'est pas rare du tout parce que je l'ai invoqué. Après full t'aurais peut-être plus relance. Bref. Ah les gars. T'avais moins de value quoi. Ah bon t'avais les nuts quoi donc fallait relancer. Je sais. Y'a rien qui te battait. Ouais mais oui. Mais en fait c'est quand la. Oui quand la. En fait là y'a rien qui te bat donc on est sorti oui. Avant ça j'étais quand même fébrile. Mais de toute façon. Ouais tranquille là. Ouais je suis en mode analyse là. Waouh. Obligé. Obligé. T'es obligé de relancer. Oh le parpaing. 150 000 ça. T'es obligé de relancer. Je suis obligé. Je sais pourquoi t'es obligé. On voit ta main. On la voit même. Ouais je sais. J'essaie je sais. Y'a une recable on le rappelle. Y'a un choix de conserver quand même un petit 2000. Un petit 2-3000. J'aurais dû. Il veut pas buste en premier je pense. Il attend que je le fasse. Après c'est facile à jouer. Pas sur fold hein. Non et puis surtout y'a honnêtement y'a aucune honte à buste en premier. Toi Xary t'avais fini combien dernière fois déjà ? Dernier avec 0 manches remporté je crois. 5 derrière Gims après. Ouais. Bref. Bon. C'était pas les mêmes conditions. Ah 7000 que French. Qui s'éloigne déjà très très vite hein. Moi je pense que t'as pas le 9 déjà. Tu la payes alors ? Tu vois. Le seul truc que je me dis. C'est le cas où si j'ai le 7. C'est exactement. Parce que tu peux rentrer. T'aurais pu relancer. T'as pas fait une grosse relance. T'as fait quoi 600 ? Comment ça 600 ? C'est toi qui as relancé au départ. Ouais 600. Mais j'avais un marginal de base. C'est ce que je me dis. Oh le man game. Ah ouais c'est fort. C'est genre les manches 2 là. Juste à payer et puis tu vois si je suis un bluffer ou si effectivement j'ai ce 9 ou ce 7. Y'a un historique entre les deux hein. C'est bien joué à table. C'est Gotha qui avait gagné. C'est y'a... Y'a eu du Clash Royale aussi. Je crois pas sur le 9. Je pense qu'il l'a pas. Et il a juste une paire meilleure que le 3 et le 2. J'ai l'étonne. Je pense exactement ça. Grosse paire. Du coup sa paire du coup... C'est une belle lecture. Bien joué mec. Avec hauteur ! T'as rien du tout ? Waouh ! On va voir non ? Sans... Sans faire le mec euh... Non ? Bah non si je couche... Non non non... Même moi j'avais pas... Non c'est un hero call du coup là t'as... Oui je... C'est un hero call. Mais euh... Parce que je sais que j'ai perdu le coup donc je... Il meuc. Tu veux pas les montrer ? Ah ouais t'es bien d'accord. Ah ouais quoi parce qu'il sait qu'il a perdu les très bonnes... Ah ouais. Incroyable par contre la lecture tout ça là ! J'avais Valet 2 je gagnais ce coup donc... On est où ? Je me suis rematé... Notre partie. Ah ouais ! Ah ouais il est arrivé avec un niveau de tryhard ! Incroyable toi putain ! Waouh ! Non mais c'est vrai qu'il y a un vrai niveau poker... Tu... Un peu partout euh... Tapis. Oh l'une. 3005. Payé 3005. Waouh ! Pas le roi au bonheur hein. Merci. T'as vu j'ai eu un cashback. Ha 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 ! Putain je me fais racketter quoi... À moins que... À moins que j'ai une main de ouf ! Tapis. C'est bon. Un lune. Ah y'a du jeu ce soir ! Belle cotin là ! Ah là ! C'est requin là ! C'est tentant ! Ah y'a moyen pour pas de... Pas énorme ! Pas si cher ! Ouais j'en s'rape devant ça... Call 3005. Après y'a le duel avec... En plus ! Non ! Toi t'as 4000 et quelques toi ! Ah quand même ! Ah ! C'est cher ! Ah ouais quand même ! Ah quand même ça ! Je me jasse roi ! T'es sûr ? Ok ! Non mais... Tu passes super à moi non plus ! Lui l'a pas parlé encore tu vois ! Ah ! Il peut mettre boîte derrière ! Ah c'est mes bottes derrière ! Ah c'est dur ! J'ai pas tant hein ! J'ai 11 000 je crois ! Ah mais du coup t'es obligé de doubler avec ta main ! Est-ce que tu veux vraiment doubler ? Ah la la ! Tente de questions sans réponses ! Allez ! Ouais ! Y'a un side bet ! Passe ! Donc là y'a deux tapis et toi donc ! On joue tous les deux ! Non mais de toute façon je suis désolé mais... J'suis désolé ! J'avais dit que je hurlais ! Ah ! Parce que t'as vu le 8 retourner ! Non non ! J'ai vu le 8 mais j'ai vu le 8 ! T'as à dire que j'ai deux 8 ! Y'a deux 8 brûlés ! C'est mort ! Tu dois rajouter un petit peu ! Ouais du coup il manque rien ! Tu peux te coucher hein ! Non mais il manque combien ? Euh... 2 600 ! Non mais je sais... Evidemment j'ai montré je savais qu'il allait payer hein ! Le violet ! Le violet 1 ! Non non ! Je fais aucun effort pour compter ! Aucun effort ! Quel jetant ! Quel jetant ! Ouais lesquels ! Dites-moi ! Tu sais qu'en fait si je gagne le side bet mais que je perds le coup j'aurai 100 quoi ! Oh ! Nel ! C'est pas mal ! Du coup c'est deux noirs qui tournent ! C'est pas grave j'ai 29 ! Ah bah normal ! T'as quoi t'as fait voir un peu ? Oh le side pot ! Tu peux montrer de toute façon maintenant un peu plus loin ! Ouais tu peux montrer ! Tiens regarde ! Alors celui qui gagne là il se refait bien ! As-9 ! Et... Dame ! Ok ok c'est un coup intéressant ! Roi-8 ! Je prends ça ! C'est open ! Je prends ça ! Ah bah ! On en parle plus ! J'avoue que toi t'es... Ouais je suis drawing dead là ! Ouais je suis drawing dead ! Bah il faut des 7 quoi ! Des 7 ou même pas des coeurs ! Ça serait ouf coeur ! J'ai eu un 7 en main quoi mais... Sans vouloir ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Juste comme ça mais genre... Il faut juste... D'en parler quoi ! J'avais deux coeurs hein ! Sans vouloir te mettre mal ! Ok bon bon... Ça aura encore plus de valeur quoi ! Rien de jeu ! Normalement en tête que le side-bet marche ! Je joue combien maintenant ? Comme une carte ! Pas beaucoup là ! Pas de Dame, pas de Valet, pas de 7 ! Ha ha ! Oh bon ? Ok... Oh la petite Dame ! Oh la Dame par contre ! Hé j'ai gagné ça mec ! Ouais bien joué ! Bien joué j'ai un peu le somme ! Non c'est pas vrai ! Quentin c'est pas vrai ! Oui d'accord ! Ah non y'a toujours pas d'As ! Il est possible qu'on perd les 2 frères 1 Carrot 1 Carrot 1 Carrot ! 1 Carrot 1 Carrot ! 1 Carrot 1 Carrot 1 Carnot ! 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 Et oui et oui et oui mon cher Yu ! Premier gros moment de la table ! Il est en train de les rendre fou hein ! Il est en train de les rendre fou hein ! Et ouais Joy-K ! C'est des plus gros stack à table ! Waouh ! Il a bien caché son jeu ! Avec un Rimka qui s'envole ! On l'a vu en terme de stack ! Mais là Joy-K ça y'est ! Il reprend un peu de forme ! Ouais et puis finalement là avec sa main il ne savait pas trop s'il devait y aller ou pas, et finalement il était favori contre le A9 et le A7. Avec les deux frères à droite et à gauche, pas évident comme situation, mais je rappelle, un joikai, celui qui a le moins d'expérience à la table, et pourtant il est je crois top 2, voire peut-être top 1 maintenant, avec tout ce qu'il vient de récupérer. J'avais Roi-Valet, mais bon... T'as Roi-Valet au-dessus, je pense. Ça doit être ça. J'ai Roi-Valet au-dessus, ouais. Oh, ça fait peur. Belle turn. Elle est affreuse celle-là pour Xahri, parce que là ça va donner la quinte à Joika, tirage quinte flush par les deux bouts pour Xahri, donc on pourrait penser qu'elle est belle, mais en fait elle va souvent l'emmener et lui faire payer encore un petit peu plus. Et en plus il a rajouté que 2 000. Donc du coup, oui, Xahri, et en plus c'est Xahri qui relance je crois. C'est Xahri qui relance par tapis. Bon bah, ça va être payé, il n'y a qu'un de chez Xahri. Techniquement, 5K dans 17K, anyway. Puis en même temps, vu comment il est armé, regardez aucune hésitation, Xahri qui va aller au bout de ce coup. Il risque de forcer Xahri. A Roi-Valet donc, à repartir avec la mise de départ comme au début du tournoi. Par contre, il n'y en a qu'une parmi par personne. Et dans les deux cas, je pense que Xahri est content quand même. Oui. Parce que soit il recave et il repart avec un stack de 15 000, avec un tapis de 15 000. Qui est plus élevé que ce qu'il a. Soit il double et il repart avec plus de 20 000. C'est vrai, ça reste un move stratégique compréhensible pour Xahri, mais ça va surtout faire les affaires de Joika qui va se goinfrer. Ouais, en vrai, j'ai beaucoup de cartes. Si tu fais pas ça là, Valet il gagne. Je fais rien du tout, quoi. Ah putain. Valet de trèfle. Enfin, ouais, non. Valet de trèfle, il a qu'un de flush. Attends, j'suis des peurs, là. Pfff. Allez, le 4 de carreau. Ah il ne jouait pas le 4. On l'a oublié, on l'a oublié le 4. Ah là là. Il se popule toujours. Allez, donnez-moi mes 15. Nice try, man. On est ensemble, il y a vraiment des mains de baiser. J'ai 9 et 7 de 13, gros. C'est vrai que Xahri, c'est un très bon joueur de poker. On l'appelle le face. Il a un cerveau qui marche très très bien. Et pourtant, ici, à cette table, il n'arrive à rien. Est-ce que c'est parce qu'on le connait trop à la table et qu'on le surestime, on ne tombe pas dans ses pièges ? Ou au contraire, parfois, même un joueur de poker, c'est pas son jour, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas son jour. Il y a assez peu, finalement, d'occasion. Et donc là, il se retrouve avec Thierry Canflush par les deux bousses, son adversaire à quinte, il peut rien faire d'autre que d'y aller. Et puis après, ça se joue à la river. Et malheureusement, pour le moment, il n'a pas trop la chance avec lui, quoi. Il y a un double all-in de Ronan Domingo là-dessus. On retourne sur la table. Attention, attention, surtout Domingo. Parce qu'on peut le perdre, définitivement. C'est perdu ! Il a deux obus, lui. Ouais, lui, il a un... Est-ce que s'il a vraiment, il a deux obus ? J'allais faire peur. Vas-y. Tu veux voir la deuxième ? C'est de la merde. Ouais, As-Dame. Alors là, c'est le 2 qui vient de sauver. 3-4-5, on n'a vu que des flops comme ça. On n'a vu que des 4, que des 3, c'est... On vibre pas la Dame-Dame-Roi, on vibre pas et... On vibre un petit 1005 histoire de revenir. On a vu plus marre. Alors, spoiler alert, j'avais une Dame. C'est pas grave. J'avais un As. Il y avait 2-2. J'avais un As qui ne change rien. Voilà. Et c'est fini pour la recave. Et ben voilà, fin du suspense. Ça va calmer tout le monde. Et le 4, il est tout le temps là. En fait, il faut qu'il y ait un 3 ou un 5 pour espérer. 3-5-2. 3-5-2. Allez, hop là ! 15 cas par ici. On a vu l'Auline-As-2. Il faut faire plaisir. C'est celui de tournoi de... Ouais. De craquage. Bon, bon, bon. Et ben toi, t'es royal. C'est bon, je suis venu. Il reste quand même la recave de PA. Mais attention ! Attention à ces petites frayeurs ! Ça commence, ça y est, à sentir le vrai poker à cette table. Ouais, on se rapproche du moment où il n'y aura plus le droit au recave. Donc là où on jouera vraiment, on va dire, avec le gun sur la table. On ne pourra plus vraiment repartir en arrière. Et il n'y a quand même que Rimka et Joyka, pour l'instant, qui n'ont pas pris de recave. Donc ils ont encore, eux, un petit joker. Il doit rester quoi ? Peut-être 10 minutes ? Ouais, à peu près. Ils n'auront probablement pas sans serveur, parce qu'ils ont déjà un gros tapis, en fait. Le petit 3 qui pourrait te surprendre. Je pense que je vais commencer à aller jouer tous mes 3, là. C'est vrai que c'est le nombre de 3-4 qui sont sortis au flop, c'est... J'en ai beaucoup dans mes mains, celui de base. Moline. Pourquoi pas... Au tapis. On va être cover, là. Je n'ai pas sûr de compter. On va voir ça, tapis. Ohlalalala, quel parpaing ! Ça fait feu. Et pan ! Et derrière, peng ! C'est dur, hein ? Ah ouais, parce qu'en plus... En plus, t'as un truc. T'as pas au banque. Hein ? Kagawa ! Là, t'as un truc, mais ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est tendu, est-ce que j'ai envie de... Si t'as le 3, je pense qu'il faut y aller tous les jours. Si t'as le roi, ça fait peur. Si t'as le 6, c'est chaud. Je pense qu'il devrait pas y aller. T'as le roi avec quoi ? Si t'as le roi. Là aussi. Alors il a joué roi 4. Il a joué roi 2 aussi. Donc il pourrait avoir roi 3. Il pourrait avoir as quelque chose et juste avoir totalement bluff. Oh la 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 ! Il y avait rien au programme. Il y avait rien. J'avais as 2. Ah oui, non mais... J'ai bien fait, hein ? Ah ça va. Mais je voulais... Je me suis dit, putain... Après, t'étais pas obligé de le dire. Là, tu pouvais complètement mentir. Ah putain, j'avais le roi. Non, c'est pas grave. Non, t'inquiètes, t'inquiètes. Putain, toi tu bluffes. C'est pas ce qu'il a mené. Ok. Ok. Faut pas lui laisser des jetons dès qu'il commence à avoir des jetons, là. Ouais, bah t'inquiètes. Il y a quand même une grosse expérience poker. Tu sens que... Ouais, l'instinct disait qu'il allait quand même. Hold. Encore une fois le duel. Hold. Il lui a tout pris. Pfff... Ruka... All in. C'est l'acting de balle level, là. Est-ce qu'il attendait pas ça ? Est-ce que cette fois-ci il a... Est-ce qu'il a pas touché volontairement du coup il te met le même trap ? Ou est-ce qu'il te l'a fait deux fois ? Et il y va, ça suit. Il a le Roi, Roi-4. Je sens que Jordan a mieux. Regardez sa tête. Oh c'est les As. Oh la 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 ! Et pan ! Attends, attends, t'es vivant, t'es vivant. Tu es encore vivant. En Roi-1-4 quoi ? En Roi-1-4. Les 4 ils tournent tout le temps ? Les 4 ils tournent tout le temps ? Les 4 ils tournent tout le temps ? Je me dis ça aussi, je pensais que j'ai suivi. Ça serait horrible de... 8100. Je vais le niquer un 4 en plus. Ouais. Un Roi, un Roi. Ensuite je me suis dit c'est l'homme. Après on va peut-être aller Jordan parce que bon, faut pas déconner non plus. Alors moi je te cache pas Ron, je suis désolé mais je suis pour... Non, moi aussi je suis pour lui. En fait ça me fait chier que genre... Il se fasse craquer... Ouh là là, attention. Moi je vais jeter un Roi. Ouais. Ouais. C'est bien parce que t'as double paire, du coup le 4 ne sert plus à l'un. Faut qu'il a un brelan et il a pas le brelan, bien joué. Il est de retour. Il est de retour, ça fait pas mes affaires. T'as joué. T'as vraiment bien joué la main. Ouais. Ouais parce que t'as juste limp, au début t'as pas trop mis et tout, tu les as cachés, c'est bien. Ouais. C'est bien ce que t'as fait. Ouais, je dois quand même gratter un peu. Mesdames et messieurs, le cheap count avec justement tout ce que les joueurs ont en main en termes de jetons. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire et qu'est-ce que ça évoque ? Bah pour l'instant là, tous ceux qui font des prédictions dans le chat sont plutôt bien orientés par eux. Ah bah oui. Ils ont joué la code sécure. Mais Xari, mais attention, Xari est l'un des plus expérimentés de la table. Ouais, ouais, ouais. Et il va falloir avoir du répondant pour les autres parce que Xari, je pense qu'à un moment donné, il va prendre des risques. Donc franchement, c'est celui qui a le plus de chances de sortir en premier. Ouais. Mais c'est pas dit que ce soit lui. Tiens toi avec ton expérience et la connaissance de tous les invités. Ouais. Tu aurais voté qui toi dans la prédiction ? J'aurais voté... J'aurais voté Gotaga. Parce que je sais que c'est celui qui va prendre le plus de risques. Je suis d'accord. Parce qu'il a quasiment la même somme que Xari, sauf que Joyka a 17k. Mais Joyka risque d'en perdre un petit peu pour rien. On verra. Moi j'aurais dit Joyka. You vous conseille Gotaga pour les bonnes cotes aussi. Parce que vous le savez, plus vous êtes nombreux sur la même personne, moins vous avez à gagner. Donc faut aussi jouer des risques. Il y en a même qu'on mis Ronan. Bah ils sont fous eux. Là mon cher You, Ronan et Rimka vont se la mettre. Ah oui. Là il y a peu de chance quand même que ça ne termine pas à tapis. Oh mais Ted Gotaga va venir aussi. Du coup vu que Dogman a dit qu'il se voit la prédiction. Oh putain. Oh les... Pas eu le temps de finir la prédiction. Elle est en cours, les gens se précipient vite. Après ceux qui ont voté pour toi, si tu doubles, c'est terminé. Ouais. On va terminer je dirais combien ? 10 300. 10 300 ouais. Putain, je te couvrais de fou ! 11 000. On regarde les prix. Pauline. Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Attends, qui couvre qui là ? Tout le monde se couvre Gotaga, tout le monde ! Le coup de la veste, le coup de la veste. Du coup celui qui a le moins de jetons, si jamais je sors. Je pense que c'est Rimka un petit peu au-dessus de Roland. Ouais, j'ai genre 27-28 je pense. Et Rimka il a un 2 double bleu là qui fait bien plaisir. Ah y'a un 10 ouais. Oups ! Ça part ! Pourquoi tout le monde a du jeu ? Trois Valets, As-Roi ! C'est ma meilleure main de la soirée ! Je te jure c'est ma meilleure main de la soirée ! Ma paire de dames ! Oh la 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 ! Oh paire de dames contre As-Roi ! On a la rencontre de l'année là. Je peux rien faire, c'est le mec. Vous l'adadne, t'hésitais toi un moment à suivre. Bien joué pour la prédiction ce qu'on mettait pour moi les gars ! Quel coup de la veste ! Ouais, mais tu la tiens là ! Ouais ! En ce moment là j'ai d'être loin de ça ! Ouais, ah ouais ! Je vais faire une quinte ! Honnêtement là, un flop qui serait beau serait dame-roi... Hmm... Dame-roi-10 ! Non dame... non dame-roi-10 ! Dame-10 ! 3-4... 3-4-8 comme d'hab ! On va taper de la merde ! Ma meilleure main de la soirée, il touche de fou à ce moment là, mais c'est terrible ! Est-ce qu'il serait possible d'avoir un Red Bull pour ce moment fabuleux qu'on attendait ? C'est maintenant ! T'as l'heure, t'avais quoi ? T'as limp là ? Je te dirai pas de toute façon... Bah j'ai flippé ! Je vais regarder ! T'es en train de poser le flop ! Non mais t'as limp avec ça en plus ! Vas-y t'es une merde ! J'aurais dû relancer ! Dame tout de suite et on peut y aller nous deux ! Nan nan, bah nan ! Tu peux faire quinte ! Nan dame, on peut faire un truc dame ! Oh le 10 ! Ah il faut un 10 pour Ronan ! Moi je peux rien faire ! 10 pour Ronan ! Et As-10 pour... Pour un J encore ! Ou une dame ! Je suis mort ! Je suis mort ! J'ai peur ! Tu peux faire 2 valets quoi ! Histoire 2 ! Ouais ! Il est bien Rimka ! Imaginez le carré ! Oh ! Attendez ! Nan mais là c'est Gotha qui est ! Double par Gotha ! Normalement... Il y a brelan ! Mais le brelan... Un roi c'est les Gotha ! On joue assez un valet ! C'est 10-10 ! Pour Ronan ! Un 4 ! Vous avez oublié ou quoi ? Un roi ! Un roi ! Et c'est fini ! Et Rimka ! Ni l'un ni l'autre ! Attends, est-ce que c'est fini fini ? Bah Rimka qui... On va compter mais qui sort Gotha c'est sûr ! Et Ronan ça va se jouer au jeton ! Je... Spoil je vous confirme ! Que Rimka couvrait Gotha et Ronan ! Rimka fait la doublette ! Rimka élimine les 2 Usain d'un coup ! Aïe 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 ! Qu'est-ce qu'il est fort ! Usain skiller ! J'ai évité un frère ici ! Allons-y hein ! Olé ! Olé ! Olé ! Tu viens de l'attraper ! 6005 total ! 6005 ! Oh couche hein ! Couche-toi ! Ça va être dur à... Si je veux voir les mains ! Ouais ! On va voir, on va voir ! As-6 ! Je dis pas que t'as As-5 ! Oh oui ! Il est allé avec... Franchement ! J'aimerais bien que tu gagnes ce coup ! Oui tu vas gagner ! Franchement ! Il y a un monde où ça passe ! Bah oui t'es vivant ! T'as 40 ! Le 2 il vient ! Là tout de suite c'est... Je suis un peu devant ! Un peu beaucoup ! Pas énormément ! En vrai ça se tape ! Après le vrai c'est autre chose ! 7-7 de flop et on n'en parle plus ! Non mais juste 7 ! Un petit 7 ! 7-4-5 et quand on est devant on vibre ! Si tu vois un As par contre c'est... Voilà c'est un ! Voilà ! Voilà ! Ah ça va être un doute ! Bah moi je joue le podium là donc ! Il attend que ça ! Oh ce serait dommage un As quand même ! On va pas le voir cet As ! Ah ! Tu sais que c'était 2 ! Ouais ! C'est la pire main ! C'est la pire main mais c'est toujours vivant ! Après un 2 ou un 7 ! Un 2 ou un 7 ! Un 2 ou un 7 ! Et bam ! Bravo ! Bravo ! Troisième kill ! RENKA ! Franchement j'ai l'impression que ça ! Je suis pas dernier déjà ! Je suis content ! C'est la Team Pack Survive ! Elle grogne il y a tout là ! Petit à petit ça ! C'est venu chercher là ! RENKA finit officiellement du coup quatrième du tournoi ! Félicitations effectivement ! Pas dernier Joyka ! Et pourtant ! On le dit ! T'étais peut-être le moins bien préparé ! Franchement tu peux être très fier de toi ! Juste ce 7-2 à la fin ! Même You tu l'as fait grimacer ! Voilà je te le dis ! Bravo ! Mais on t'applaudit aussi ! T'as 10 toi aussi ! Allez petit point ! Sur les sommes de chacun ! RENKA toujours large ! Devant 105k ! Il a quoi ? Il a 150 000 jetons ! Donc il a deux tiers des jetons ! Waouh ! Deux tiers des jetons ! Rien que pour lui ! Effectivement derrière Domingo qui bataille comme il peut ! Hexari qui est encore là parmi nous ! Mais c'est une situation compliquée ! La RENKA il a tout pris entre ses mains très tôt dans le tournoi ! Ouais 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 ! Et bien c'est Gotha qui disait attention à Domingo ! Parce que c'est son style ! Domingo il est meilleur ! Il arrive avec des tapis petits et puis euh... Oui mais là à choisir ! Tout le monde prend la position de RENKA ! Ah oui c'est sûr ! Mais si t'arrives à t'infiltrer en tête-à-tête Après le tête-à-tête c'est un autre jeu ! Donc tu peux après dès que t'es en tête-à-tête Réussir à renverser la vapeur ! Attention à tonton ! Ouais je suis chaud ! J'adore les parfums je te jure ! C'est dehors sauvage ! Ah oui c'est un grand classique ! Un grand classique ! Oh là là ça va à tapis là ! Oula oula ! Je l'ai dit la prochaine fois je l'ai pas dit ! Asdam ! 6 et 7 ! Oulala ! Zone de confort ! Ouais ! Bon après ! Ceux-là je les perds ! La dernière fois t'as pas perdu comme ça ? Il y a 7700 ! Allez elle est pour moi celle-là ! Ouah laisse-moi un peu ! C'est tellement assuré là ! Laisse-moi un peu ! Tu t'es gavé là toute la night ! En route pour le record ! J'ai eu 3 mains de suite ! C'est ouf ! C'est peut-être un peu trop chauffé ! Pour ceux qui ont pas vu c'est voilà ! Plus t'en a ça me va déjà ! Attention ça peut peut-être relancer la game ! Non mais même ça ! Même ça il est... Ouais mais moi ça me va de... Ca me va quand même de gagner un coup ! Oh le 4 il est là ! Ouh le roi ! Ouh le poteau ! Turn 5 ! Poteau poteau ! Oh le turn 5 ! Turn 6 ! Le turn 5 ! 5 ! 2 ! Voilà ! Crass t'avais eu ça au tour d'avant quoi ! 7 ! 6 ! Putain fameux 2 ! J'aurais été goutché j'aurais eu ! Malheureusement ! Ouh ! C'est pas loin ! Oh ! Oh ! Tonton qui prend son premier coup ! De la soirée enfin ! C'est si difficile à atteindre ! Ouais ! Mec Zary a trouvé la faille ! Un peu moins d'accord là avec le call de Rimka ! Il peut leur mettre la pression mais après il doit pas leur donner des petits cadeaux comme ça là ! Payer 7 et 6 et tout ! C'est euh... En fait juste prendre la température, sonder ! Mais dès que tu vois que ça mord ! Peut-être qu'il va peut-être pas à ce point là ! Ouais ! C'est exactement ça ! Je comprends l'idée maintenant ! Oh là là ! Ça se trouve tu parles en double ! Tu parles en double par rapport ! C'est terrible ! Je sais ! C'est sûr que c'est ça ! Les gens me détestent là ! Ils disent ta gueule ! C'est vrai ! 10 ! Après là, moi tu gâches pas j'étais en train de faire jouer ! Ça commence à faire long là ! Quand on peut juste fold gratuitement comme ça ! C'est un tel bonheur quoi ! C'est vrai ! Ça fait long là ! Oh ! Surtout ! Surtout ! Voyez ! Oh non ! Il a payé très très vite ! Oh là là ! C'est pour nous les gars ! C'est pour nous ! Oh la paire de 9 ! Oh non ! Un peu vivant ! J'ai trouvé du noir ! Oh bordel ! Oh bordel ! Rouge noir noir ! On veut du noir ! On veut du roi surtout ! Oui oui mais nous on... Votre Guerre d'Ego les gars ! C'est ici le vrai game là ! On détaille ça ! Du noir ! Allez du noir noir ! Allez Rimko ! Je peux te la mettre deux fois je pense ! Mais si ici ! Un petit roi là ! Non dans le... Dans le sens du jeu ! Non tout de suite ! Pas de problème ! Tout de suite le roi ! Noir tout de suite ! Oh non mais... Merci ! Oh les trèfles ! Le trèfle ! Allez ! Un trèfle... Ça se rentre bien là ! Un trèfle ! Oui un trèfle ! Un roi de trèfle ! Non mais non ! De cœur et c'est fini ! Allez un trèfle ! Un petit trèfle ! Oh bon ! Ça va ! Ça va ! Waouh ! Mesdames et messieurs ça arrive très rarement ça ! Laissez-le vivre ! Mais pas le droit ! Mais toute ma vie ! Ça arrive extrêmement rarement ! Mets-moi un trèfle ! Fais-y fais le geste avant ! Là c'est trèfle 100% ! C'est trèfle ! La deuxième main la plus rare du jeu ! Ça aurait été cruelle quand même ! Une double paire ! Derrière la canne flush royale ! Derrière la canne flush serre ! Le carré ! Le carré ! De Renka ! Les neufs ! Et un frag de plus ! Et un frag de plus ! Et un frag de plus ! Tapis ! Oh ! J'essaye de hyper le truc ! Oh la la ! Oh la la ! C'est pas respecté ! C'est payé ? Je suis dit x3 tu dois être sur As-Valet, As-10 ! Valet-10 ! Putain j'ai Roi-6 ! Waouh ! Péa est devant ! Devant ! Péa est légèrement devant effectivement ! Devant jusqu'à mon 10 ! Ça peut être la dernière main de la soirée ! Rineka se lève ! Y a mon 10 qui va tomber ! Domigo aussi ! Qui va le faire le triplé ! C'est pas le match ! Y a du rouge ! Y a rien là ! Y a rien pour trouver ! À part... Il sort d'un carré de neuf ! On sait qu'un 10 Valet ça pourrait tomber ! Ah non mais après ça ! Soir Rineka en finit ! Une bonne fin pour toutes ! Tu vois Domigo relance ! Officiellement ce hands-up ! Pouvoir de l'As ! C'est que des maths ! C'est quasiment du 50-50 hein ! Quand on a deux cartes comme ça qui sont entre les deux cartes de son adversaire ! Le Valet et le 10 qui sont entre le Roi et le 6 ! Il est chill ! Il est tranquille dans notre monde ! Il est tranquille dans notre monde ! On est d'accord ! Tu coups leur joueur là ! Là s'il gagne c'est terminé ! Après il y a un paire et demi ! Tu te relances bien ! Ouais ! Ouais ! C'est ex aequo après ! C'est exactement ça ! Il peut faire le back-to-back-to-back-to-back ! Allez ! J'ai bien notre croupier du soir qui fait encore une fois un travail extraordinaire ! Ça sort ce qu'il faut pour Rimka ! Il va aller ! Un Roi ou des Coeurs ? Deux Coeurs ! Un Coeur ! Un Petit Roi de Coeur j'allais dire ! On le 6 ! Ou alors peut-être ? Un Roi ! Du coup il n'y a plus les Coeurs ! Oh ! Rimka va éliminer tout le monde ! Rimka ! L'emporte ! Rimka est notre champion ! Rimka a fait le pentakill en éliminant tout le monde à la table ! Aïe 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 ! Le Big Bang ce soir ! C'est lui ! Bravo ! Bravo ! Ouah t'es venu vénère là ! T'es énorme ! Ah ouais ! On nous avait pas dit non ! On nous dit reviens Rimka ! On sait pas s'il a joué ! Mais non mais en fait t'es revenu vénère là ! Vénère mon ref ! Très chaud ! C'est toi qui m'a chauffé ! J'ai pas envie de mettre mes empreintes sur le trophée mais faut que tu le récupères ! Tu récupères ce... Ouah ! Il est magnifique en plus ! Faut aller sauver ! C'est comme la coupe du monde ! Y'en a qu'un il tourne ou... Nan 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 ! A chaque fois il le refont ! A chaque fois il le refont ! Il a marqué les... Ça a trop fait à 1000 balles hein ! Fais gaffe Poker Night 2022 ! Il est lourd ! Attends attends ! Fais gaffe ! Il est lourd ! Ah ouais putain ! C'est pas du toc ! C'est pas du toc ! Sérieux ? Autant que ça ? Oh le champion ! Mesdames et messieurs ! Le chat ! Officiellement ! Ouais ! Il est lourd ça ouais ! Je vous annonce que le vainqueur de cette troisième soirée de Gotaga Poker Night est nul autre que... pledged Chicaman ! Bah ouais ! Bravo Tonton ! Big Warrior ! Qu'a tout montré en termes de niveaux ! En termes de sérieux ! Il a jamais été vraiment mis en difficulté mon cher Yurïma ! Il a commencé par un énorme... Il a commencé par un énorme golden race sur Gotaga qui a lancé la soirée... et puis après il est impossible de récupérer quoi... mais en tout cas un grand merci à Pokerstar encore il y a Joyka qui a pu voir un peu tout ce qu'il y a derrière parce qu'il y a énormément de personnes dans l'ombre qui taffent justement pour reproduire ce genre de qualité pour faire ce genre de tournoi et c'est incroyable de pouvoir vous proposer ça sur Twitch donc un grand merci à Pokerstar pour ça et puis encore GG Rimka, merci à tous d'être venus de vous être déplacés pour venir Merci Julien aussi Merci Julien, oui Julien à chaque fois qui répond présent et qui nous fait même des petits tricks assez sympatoches et puis je pense que je vais laisser les deux rots merci à vous deux d'avoir commenté, moi je regarderai avec plaisir la petite rediff pour voir un peu tous les coups mais je vous laisse finir, merci à vous merci à You et Edwag d'avoir commenté notre soirée et puis nous on fait des bisous, on vous dit à la prochaine pour un prochain live tout simplement Ciao tout le monde Qu'est-ce qu'a été belle cette coupe on a eu un magnifique plan pour finir sur ce trophée et repart directement chez Rimka pas surprenant parce qu'on connait son talent, on connait son niveau on connait son amour pour le poker maintenant on le rappelle à la table il y avait quand même du très solide aujourd'hui et Xhari, Ronan qui sont attendus dans ce genre de format ont pas réussi à trouver leur jeu Ronan s'est fait surprendre un peu trop tôt il perd le gros coup de la soirée il avait une grosse somme et il le perd contre le gars qui le couvre et je pense que celui qui gagnait ce coup là allait remporter le tournoi effectivement il a bien commencé Rimka et puis derrière il a réussi à dérouler il a beaucoup beaucoup d'expérience en poker live et je pense que ça s'est vérifié très très bonne gestion du comportement c'est-à-dire qu'il laisse rien passer aucune émotion, très discret il rigole, il sourit mais quand ça l'arrange il sait se mettre en retrait il y a l'oeil tout le temps qui traîne on l'a bien senti j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec You et moi-même les petites choses à retenir bien sûr c'est l'EPT Prague qui arrive du 14 au 17 décembre toi tu seras au Commentary on va avoir nous la chance de le jouer avec Xary et Domingo on sera sur place à Prague tu m'avais dit c'était une folie là-bas à chaque fois ouais c'est l'endroit pour jouer incroyable c'est l'hôtel Hilton on est tout sur place c'est quasiment un village en fait l'hôtel Hilton on va taper des bonnes barres je pense qu'il y a des super bons restaurants en plus et moi j'attends de voir un petit peu ce que vont faire les poulains parce que nous on n'y va pas en vacances on vient vraiment pour le boulot professionnel comme déplacement et on compte faire un résultat sur place à côté de ça PSPC Bahamas avec Xary Gotha on y sera aussi alors ça aussi c'est un énorme débit ça y est on comprend enfin cette annonce avec PokerStars des événements IRL reprennent vie et du coup ça nous donne encore plus envie d'aller sur le terrain mais là ouais qu'est-ce qu'on a envie d'en dire du PSPC Bahamas ça fait rêver tous joueurs de poker de la planète que ce soit joueurs amateurs joueurs professionnels même les superstars n'ont qu'une envie ils ont coché les Bahamas à la fin du mois de janvier et voilà et puis ça va faire encore probablement quelques belles histoires la première année il y avait eu je crois 4 ou 5 joueurs détenteurs de Platinum Pass qui avaient fait la table finale t'imagines la folie attends oui mais après tu peux avoir un Platinum Pass il y a des très bons joueurs il y a des très bons joueurs mais ce soir là il y avait un Platinum Pass à gagner sur le free roll il suffit que ce soit un très très bon joueur ça l'évite de payer tout le reste et par contre derrière il va faire son résultat comme prévu je suis sûr que c'est un des free roll où il y avait le plus de pros là ce soir dans le free roll parce que les mecs s'ils peuvent économiser 30 000 dollars bien évidemment qu'ils vont le faire dernier rendez-vous à retenir c'est le PT Paris en février première édition enfin pareil qu'est-ce qu'on attend de cette date ? ça va être au Hayat toute l'Europe attend un EPT Paris depuis 15-20 ans et voilà ça va enfin avoir lieu on attend une audience record sur cet EPT j'ai pas envie d'avancer de chiffres parce que j'ai pas envie de trop nous noircir mais ouais ça va être monstrueux et on espère que ce sera allez un français qui va le remporter pourquoi pas en tout cas on y sera pour vérifier tout ça mesdames et messieurs j'espère que vous avez apprécié cette soirée encore bravo à tous nos participants on se laisse là-dessus les amis encore merci à vous de votre présence courage à ceux qui sont encore dans le free roll on pense à vous le Platinum passe à 30 000 dollars pour le meilleur et les 20 000 euros pour tous les autres on rappelle 840 places payées à vous de jouer ciao tout le monde salut au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021